Donc bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo on va voir le plugin widget Donc le plugin widget il permet de pouvoir embellir un peu votre jet d'eau Donc on se connecte, on va dans plugin On active ou le télécharge, vous l'installez le plugin widget Après une fois activé, vous allez dans plugin, programmation, il sera juste en dessous de virtuel Donc voilà, qu'est-ce qui va nous permettre, là vous allez voir on va créer une amélioration de notre bouton virtuel nuit-joie Donc on va aller dans mode création facile Ici on va faire un widget simple d'état, le but c'est bien d'avoir un état 0 ou 1 Et ici nous allons lui intégrer des images Donc pour ajouter des images, vous faites ajouter des images, vous allez sectionner les images Je vous mets en lien en dessous de la vidéo les images que j'ai utilisées Donc ici vous sélectionnez images Et là vous pouvez sélectionner le jour, là ça c'est le 0 Alors des fois il faudra voir, mais là vous voyez, vous avez la représentation complète Donc état c'est bien 1, c'est bien jour Et état 0, ce qu'on avait mis dans notre bouton virtuel, c'est bien nuit Donc il vous crée automatiquement la ligne de code Donc on lui donne un nom, pardon, c'est pour ça que ça ne marchait pas Donc on va l'appeler jour, nuit Ok, sur le dashboard, bien mes images, etc Et maintenant on valide Donc là nous avons ici notre widget, vous voyez ici Ce qu'on va faire, il va falloir lui donner une information Il va falloir lui dire sur quelle commande appliquer Donc vous faites appliquer sur les commandes Et là vous cherchez votre bouton état Etat jour, nuit Alors si vous ne l'avez pas Donc là on l'a, donc je valide Voilà, ça veut dire qu'il sera appliqué à cette commande Si vous pouvez l'appliquer sur plusieurs commandes Et voilà, il faut appliquer sur plusieurs commandes Donc là si vous ne l'avez pas C'est peut-être parce que sur l'ancienne vidéo Hop, je sauvegarde C'est peut-être parce que sur notre virtuel Que nous avons créé tout à l'heure Donc notre bouton jour, nuit Peut-être que dans la commande ici on était resté en numérique Il faut passer en binaire Au cas où, je ne me rappelle plus si on l'a fait ou pas Voilà, au cas où, voilà, vous le faites Et comme ça Donc on a notre widget Qui est en mode jour-nuit Intégré sur notre commande nuit Pour ça c'est très simple On va aller le voir sur le dashboard directement Et là vous voyez On a un petit soleil Si je passe en nuit On a un petit nuage avec une lune Etc Donc c'est juste à permettre d'embellir Si vous voulez vous servir par exemple des widgets Pour mettre sur un mode de plan Ou un design, etc Vous pouvez aussi supprimer Le jour-nuit Ce bouton Le bouton de rafraîchissement Vous allez dessus Dans Pardon, configuration avancée Et ici vous pouvez dans affichage Par exemple Ne pas afficher le nom sur le dashboard Mais par contre le laisser sur les designs, etc Donc ça c'est des petits C'est des petites choses Que vous pouvez modifier Et par exemple Si je ne veux plus afficher le bouton Rafraîchir Je vais faire ça Et là vous allez voir Il y a un petit truc qui va paraître ici Visible Si je décoche J'enregistre Ce qui va se passer maintenant C'est que Vous allez voir Je ne vais plus avoir le bouton Rafraîchir sur mon dashboard Vous avez vu Avant il y avait le petit rafraîchissement ici Il n'est pas Donc voilà Là je vous ai fait un plugin En mode Etat Vous pouvez le faire aussi en mode on off Par exemple Pour des Pour des lumières Donc on verra ça sur un prochain épisode Comment faire un widget Qui vous permet en cliquant dessus De pouvoir allumer ou éteindre votre lumière Ou tout un tas de lumière Après vous pouvez appliquer un widget A n'importe quelle chose Voilà c'est tout pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et je vous souhaite une bonne journée Au revoir